Musique Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de mai. Alors je sais, on est présentement le 15 juin. Je suis très en retard. Les livres sont là. Je vais les chercher. Alors restez branchés. Alors je suis de retour avec les livres. J'ai exactement 4 livres. Des histoires tristes, des histoires passionnantes. Alors des fois, je me demande en fait, je me demandais par quel livre commencer. Alors le numéro 1, le livre que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est, pas en fait le premier livre, c'est Tout, Tout, Des souris et des hommes de John Steinbeck. Alors depuis que j'ai lu La Perle, c'est un de mes auteurs, disons il fait partie de mes top 20. Et j'ai lu ce livre. En fait, je ne ferai pas de long résumé. Grosso modo, le livre parle de deux amis. En fait, c'est l'histoire de Lénie et Georges. Et l'histoire raconte les relations toxiques entre les deux êtres humains. Alors on a Lénie qui est le gros costaud, mais qui agit comme un bébé. Et t'as Georges qui est le, disons, le cerveau des deux. Et ce livre m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'il y a plein de gens qui ont des relations comme ça avec des personnes, en fait, qui ont toujours besoin de l'accord de quelqu'un. Le livre tourne, l'histoire tourne autour de Lénie et de Georges. Et d'ailleurs, je ne donnerai pas plus de détails parce que si je commence à raconter le déroulement de l'histoire, je pense que je donnerai trop de détails. Et donc, c'est ça. Alors, je vous l'ai dit, ce gars, il écrit trop bien. Depuis que j'ai lu La Perle, je suis tombée en amour avec lui. Et c'était de mise pour moi de lire Des souris et Des hommes quand je l'ai vu. Et d'ailleurs, je l'ai lu deux fois parce qu'en lisant le livre, une fois que j'avais terminé le livre, je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu. Alors, au secondaire, j'avais toute une autre vision de la chose. Quand je l'avais lu au secondaire, je trouvais que c'était un livre comme tant d'autres. Parce que, bon, on m'avait forcée. Et là, maintenant, je l'ai vraiment pris parce que j'avais lu La Perle et je connaissais un peu le style de l'auteur. Et vraiment, ma vision a vraiment changé. Et c'est un livre qui m'a fait réfléchir. Alors, John Steinbeck, Des souris et des hommes. À lire absolument. Alors, je continue avec Raphaël Confiant, Madame Sinclair, des éditions Folio. Alors, ce livre-là est un petit bijou. Pourquoi? Parce que si je vous dis Giselda Blanco... Giselda Blanco... J'espère. Giselda Blanco était la baronne de la drogue. Madame était la baronne de la loterie clandestine aux États-Unis, spécifiquement à New York. Alors, pourquoi cette femme-là? Écoute, je suis tombée en amour avec elle, tout simplement. Parce que, bon, déjà, elle est martiniquaine. Elle arrive aux États-Unis en 1920. Et elle devient chef de... Elle est baronne de la loterie clandestine. Il y a des milliers, en fait, je ne vais pas dire des milliers, mais disons, il y a une cinquantaine d'hommes sous qui suivent ses règles. Parce qu'elle est la boss lady. Alors, je suis tombée en amour, en fait, c'est l'histoire de Stéphanie Sinclair, en fait, de la Martinique jusqu'à ses débuts en tant que baronne de la loterie clandestine aux États-Unis. C'est un livre que j'ai adoré. L'auteur, c'est un martiniquain. Et bien sûr, parce qu'elle est martiniquaine, il y a quelques mots en créole dedans. Donc, je me suis sentie vraiment bien en lisant ce livre. Et donc, c'est ça. Et c'est un roman féministe aussi. Parce que c'est drôle, parce que c'est un roman féministe qui a été écrit par un homme. Pourquoi? Parce que tout au long de l'histoire, on peut voir quelques phrases et tout. Parce qu'elle, Stéphanie, elle se dit, oh, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui porte une jupe et un pantalon. Donc, à chaque chapitre, il y avait toujours quelque chose pour nous rappeler. Il y avait toujours une phrase ou un mot. Bon, son histoire n'est pas vraiment, au début, son histoire n'est pas vraiment heureuse. Parce que, bon, elle s'est fait violer. Elle a vécu le raciste et tout ça. Mais elle a quand même fini par être la baronne. Elle a quand même fini par s'imposer à New York dans les années 20. Alors, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Et c'est un livre que, déjà, je ne pense pas que... Ça, ça fait partie des livres que tu gardes proche de toi. Et ce livre-là restera proche de moi. Et bien sûr, je suis tombée en amour avec l'auteur. J'ai déjà acheté deux de ses livres. Deux de ses livres. Et... Ah ben, c'est ça. Alors, Stéphanie Sinclair, la baronne, la bouse lady. Alors, à lire absolument si vous voulez vous détendre, si vous voulez apprendre sur l'histoire des États-Unis. Et il y a plein de choses, en fait, qu'elle raconte, que ce soit... Elle se compare beaucoup... Puis pourquoi je me suis attachée au personnage? C'est parce qu'elle se compare beaucoup à Joséphine Becker. Alors, tout le monde qui... Toutes les personnes qui me connaissent, en fait, savent que je suis obsédée par Joséphine Becker en tant que danseuse américaine qui a conquis Paris dans les années 1920 aussi. Elle s'est fait passer pour une créole. Et depuis, écoute, juste pour ça, j'étais vraiment attachée à elle. Puis elle se compare beaucoup, mais dans le sens contraire. Parce qu'elle, française, bon, martiniquaine, qui débarque à New York, puis qui conquit New York, pas de la même manière, bien sûr. Mais qui a eu du succès, tout comme Joséphine Becker. Donc, c'est ça. Alors, Raphaël confirme à Mme Sinclair un livre à lire absolument. Un livre qui vous fera voyager. Alors, un petit extra pour vous. Alors, je vous présente deux livres. Deux livres. Alors, le premier, c'est Les bas du pensionnat de Christy Jordan Fenton et Margaret Pockiak-Fenton. Le deuxième, c'est Je ne suis pas un numéro de Jenny K. Dupuis et Cathy Kasser. Les deux livres sont des éditions tout, 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 scolastiques. Alors, pourquoi je vous parle de ces livres-là? Parce que, bon, au mois de mai, je pense qu'il y avait une semaine, la semaine du 21 au 25 mai, c'était réservé pour la reconnaissance des cultures autochtones. Ah, oui, enfin, oui, oui, oui. Moi, je suis passionnée des cultures, je suis passionnée d'histoire. Et j'ai décidé de vous faire un court résumé de ce livre-là. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce qu'il est gros. Moi, j'adore les gros livres. Et j'adore les livres avec des images. Les deux, en fait, ont des images. Mais celui-là, je ne sais pas. Je le trouve gros. Je le trouve beau. On dirait un album. Alors, donc, je vais vous en parler. Alors, les histoires ne sont pas tristes pour les deux. Mais elles ne sont pas heureuses, en fait, pardon, pour les deux. Mais l'histoire, globalement, c'est la même chose. Alors, il fut un temps au Canada où est-ce que les religieux débarquaient dans des réserves. Ils prenaient des jeunes des Premières Nations pour les éduquer. Alors, ils les emmenaient dans des pensionnats. Et la plupart des... La plupart, souvent, ces jeunes-là se faisaient couper à leur culture. Dans le fond, ils ne pouvaient pas parler leur langue. Ils ne se faisaient pas vraiment éduquer. Ils devaient faire beaucoup de tâches ménagées. Et la première chose qu'ils faisaient, c'était... Ils leur coupaient leurs cheveux. Parce que dans la culture des Premières Nations, les cheveux sont très importants. Et c'est signe de fierté. Alors, pour rendre les jeunes soumis, la première chose qu'ils faisaient, c'était... Ils les coupaient leurs cheveux. Alors, je vous parle de ce livre parce que c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est un livre que j'ai adoré. Et l'auteur, en fait, pourquoi elle a mis l'histoire sur papier, en fait, c'est une histoire vraie. Tout le monde le sait, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de son arrière-grand-mère. Et elle raconte l'histoire... Pardon, de sa grand-mère, pardon. Et elle raconte l'histoire. Elle dit que c'est très important d'en parler. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas fiers de qui ils sont, qui ne sont pas fiers de leur culture à cause de ce qu'ils ont vécu dans ces écoles-là. Dans ces écoles-slash-tensionnats-là. Et la dernière école a fermé ses portes en 1996 au Canada. Bonne nouvelle. Alors, c'était tout pour l'extra. Et pourquoi je voulais parler? Parce que moi, je suis bien avec la personne que je suis. Je suis vraiment en train de vivre mes meilleures années. Je suis en train de parler comme quelqu'un. Non, mais... Je suis en train de vivre mes meilleures années. Je suis en paix avec moi-même. Je suis contente de la personne que je suis. Et quand on est fiers de ce qu'on est, de notre culture, alors on devient curieux. Moi, ma curiosité m'a permis de découvrir tellement de belles choses sur les autres cultures. Moi, je suis obsédée de la culture des Premières Nations. Et pourquoi? Parce que, bon, vu qu'une partie de l'histoire des Noirs, on a été esclaves pendant une partie de notre vie, même si l'histoire des Noirs n'a pas commencé par l'esclavage. C'est très important que je vous le dis. Et la première chose que les colons faisaient, c'est qu'ils nous rasaient nos cheveux pour ne pas... Afin qu'on soit soumis et pour ne pas se sentir... Parce que nos cheveux, pour nous, c'était vraiment important aussi. Et c'était une manière de s'identifier à certaines tribus de l'Afrique et tout. Donc, la première chose qu'ils faisaient, c'était qu'ils nous coupaient nos cheveux. J'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est fou de voir à quel point l'histoire, que ce soit des Premières Nations, que ce soit des Noirs, que ce soit des Juifs, que ce soit des Irlandais, d'une manière ou d'une autre, l'histoire se rattache. Et donc, c'est ça. Ma curiosité m'a permis de découvrir tout ça. Et donc, soyez ouverts dans la vie parce que soyez ouverts. Et n'hésitez pas à aller vers les autres cultures parce que ça va vous permettre d'être fiers de qui vous êtes et en même temps de découvrir plein de belles choses. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis merci. En fait, merci aux personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à me donner un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et donc, c'est ça. J'ai des beaux projets qui arrivent. Je ne fais pas. J'ai des beaux projets qui arrivent. Écoute, je suis vraiment excitée. Je suis vraiment contente. Et j'ai travaillé fort. Mais donc, c'est ça. Restez branchés. Et on se retrouve sous peu. Bye!